Après 55 ans de lune de miel entre Disney et l'état de la Floride, Blur est au règlement de compte. Depuis que Disney a condamné la loi sur l'éducation du gouvernement de Santis, leur communiqué était sans équivoque. « Votre loi, don't say gay, doit être supprimée, » écrit la compagnie, « et n'aurait jamais dû devenir loi. Notre objectif est de l'abolir par le biais des législateurs ou des tribunaux. » La guerre est donc déclarée. C'est Mickey Mouse contre Ron DeSantis, le très populaire gouverneur républicain, qui du même coup vient de signer une loi qui retire les privilèges de Disney en Floride. « Disney est un invité dans notre État, » dit-il. « On le leur a rappelé. » « Ce sont des représailles contre la liberté d'expression, » lance Anna Escamani. « Disney veut protéger la liberté d'expression. » « Disney veut protéger la liberté d'expression et la liberté d'expression. » « Disney envoie un message très clair au gouvernement, » nous dit Wesley Davis. « Je suis très fière de leur prise de position, » dit-il, « et j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie. » Car la communauté a été touchée de près par l'homophobie. Orlando a été la scène d'une tuerie. Ce mémorial en plein coeur de la ville en est un tragique rappel. C'est ici, en 2016, dans cette ancienne boîte de nuit, surtout fréquentée par la communauté gay, qu'un tireur fou a tué 49 personnes. Et la compagnie Disney a donné un million de dollars pour venir en aide à la fondation des familles des victimes. Pour beaucoup, la nouvelle loi des Saintis intitulée « Le droit des parents en éducation » ravive l'homophobie. La loi, rebaptisée « Don't say gay, ne parlez pas des gays » interdit toute discussion sur l'orientation ou l'identité sexuelle à l'école primaire. Une loi qui ne fait que justifier l'homophobie, nous dit Westy Davis. Randy Fine, qui a rédigé la loi sur le droit des parents, se défend, affirmant qu'elle n'a rien d'homophobe. Les enfants ont besoin d'apprendre la lecture, les maths, les sciences, dit-il. Ils n'ont pas besoin d'être endoctrinés dans des théories sexuelles à l'âge de 6 ans. Pourtant, l'éducation sexuelle n'est enseignée qu'à partir de la 6e année dans les écoles publiques en Floride. Anna Escamani va plus loin. Ils ont créé un faux problème, dit-elle. Ils prétendent avoir éliminé un problème qui n'a jamais existé. Que va-t-on dire aux enfants qui se sentent différents ? On est en train de leur dire que ce qu'ils ressentent n'est pas normal. Nous sommes en guerre pour l'âme de notre pays, lance Randy Fine. Républicains et démocrates s'entredéchirent et l'entreprise Disney, qui a l'habitude d'éviter tout débat politique, se retrouve prise entre l'opinion publique, des politiciens et ses intérêts d'affaires. Richard Fogelsang a écrit un livre sur la relation entre Disney et Orlando, Married to the Mouse, Maria la Souris. Disney doit faire attention, dit-il, sa marque de commerce et son talon d'Achille. C'est une source de faiblesse, Disney doit être à la hauteur de sa marque. Randy Fine n'en démore pas, Disney est allé trop loin. L'entreprise va imposer les valeurs de la Californie aux électeurs de la Floride, dit-il. Quand ils ont mis le faux aux poudres, on s'est rendu compte qu'ils avaient des privilèges que nulle autre entreprise n'avait. C'est que Disney est une société distincte à l'intérieur de la Floride. L'entreprise contrôle un territoire de 100 kilomètres carrés appelé Rudy Creek, près d'Orlando. À peine sommes-nous entrés dans ce monde dit merveilleux que les panneaux changent de couleur, mais les juridictions aussi. Disney assure les services publics comme les pompiers, la voirie, le ramassage des ordures. En échange, l'entreprise est exemptée de la plupart des réglementations de l'État. « Je vais vivre plus longtemps que toi, » dit Mickey à De Sinti sur cette caricature. Un bras de fer qui pourrait durer un an, car la révocation du statut spécial de l'entreprise n'entre en vigueur qu'en juin 2023. Ici Ezebo Elé-Giorgis, Radio-Canada, Orlando, Floride.